Jean-Pierre Boumati, bonjour. Bonjour. Jean-Pierre, vous êtes cofondateur avec Véronique Dufresne d'un atelier que je trouve sensationnel. C'est Monique qui nous avait écrit pour nous signaler l'association Le Pied dans l'eau, rue Jeune d'Arc à Champigny-sur-Marne. Cette association qui existe depuis pas mal d'années, alors je précise que c'est depuis 82. Voilà, exactement. Son but est d'aider les gens à se sentir bien dans l'eau, à surmonter leur peur de l'eau et organisent pour cela des stages dans les piscines. Vous avez fait un constat en 82, il y a beaucoup de traumatismes liés à l'eau. Alors en 82, Véronique Dufresne comme moi-même, nous étions et nous le sommes toujours passionnés par les sciences humaines et l'eau. En fait, pour ne rien vous cacher, nous nous sommes rencontrés dans l'eau et nous animions des groupes de développement personnel, de thérapie et nous faisions aussi de la formation en communication dans des entreprises ou dans les grandes écoles. Et il se trouve que dans le cadre de nos loisirs, nous animions un stage pour des enfants d'âge pré-scolaire dans l'eau. Et là, beaucoup de parents sont venus nous voir en nous disant « Oh, ce que vous faites avec les enfants, c'est super, parce que c'était vraiment très ludique, mais c'est dommage, il n'y a rien qui existe pour les adultes. » Et ça a soulevé notre curiosité. Et en fait, on peut dire qu'il y a au moins un adulte sur cinq qui n'est pas à l'aise là où il n'y a papier. C'est lié à une éducation familiale, c'est lié à une éducation nationale pour faire la différence. Alors les origines de cette peur, on les a recherchées, on en a trouvées. Certains auteurs parlent d'une peur ancestrale, de l'espace humain qui est sorti de l'eau, puis au grand élu, j'ai eu peur d'y retourner. Au niveau de l'intra-utérin, il se trouve que le bébé à naître a pu associer à l'élément dans lequel il baignait, à l'eau, des perceptions très négatives que pouvait avoir sa maman à un certain moment. Au niveau de la naissance, on a vécu une très grande histoire entre l'eau et l'air. On était très bien dans l'eau. On appelle ça d'ailleurs l'extase océanique. Alors qu'on était très très bien... Enfin maritime, puisque c'est l'extase océanique dans la mer. Dans la mer. Oui, excusez-moi. Et la phase tout à fait immédiate après l'extase océanique, c'est ce que les obstétriciens appellent l'expulsion. Ça change tout. Et puis ensuite, il y a le traumatisme bâté méchant, j'ai été poussé quand j'étais petit. Que je connais bien. Voilà. Il y a aussi des origines culturelles. Les adultes autour de moi avaient peur et m'ont transmis cette peur. Ou bien les adultes autour de moi étaient très à l'aise dans l'eau et n'ont pas respecté l'enfant que j'étais, le tout petit, qui avait peur. Et on m'a jeté dans l'eau trop rapidement. Voilà. C'est resté. Vous employez, Jean-Pierre, une méthode. Alors il y a de multiples qualificatifs, psychopédagogiques, sensoriels, ludiques, mais aussi paradoxal. Ça signifie quoi ? La différence qui existait entre une personne qui, comme toutes les personnes qui viennent nous voir, ont réalisé des tas d'autres choses dans leur existence autrement plus complexes que d'apprendre à nager, et si je caricature l'imbécile qui a appris à nager sans s'en rendre compte, la différence en fait c'était des croyances. Nous nous sommes rendus compte que chaque fois que nous avons une peur quelque part, chaque fois qu'on a un monstre dans l'eau, la seule façon de traiter ce monstre en fait c'est d'aller le voir, pour voir s'il existe réellement, mais d'aller le voir pas n'importe comment, c'est-à-dire en se dotant de tous les moyens de sécurisation dont on a besoin. Et nous garantissons même à de réalphobie que dès le début du stage on va parler, chanter souvent. Bien sûr on nous prend pour des fous et tout. Par exemple il y a dix personnes. Si on dit à ces personnes, elle est à trois, on va sous l'eau, on ouvre grand la bouche sous l'eau, ça ne marche pas. Parce que la personne a connecté sa croyance, elle dit non, ce n'est pas possible. Si on dit à ces dix personnes, on dit tiens, elle est à trois, on va sous l'eau, vous nous regardez et vous faites immédiatement ce que je vais faire. C'est un jeu du tac au tac. On ouvre la bouche et tout le monde ouvre la bouche. Parce qu'on n'a pas eu le temps de connecter la croyance, on est parti sur du sensoriel. Et c'est comme ça que nous assistons à des rires d'enfants, de l'euphorie. Quand les adultes se mettent à chanter au cœur de la lune sous l'eau, c'est des joies d'enfants qui remontent. Jean-Pierre, on ne peut pas tout raconter, mais quand même une petite question perso, parce que je suis un professionnel des phobies. Quand on passe de la piscine à la mer, ce n'est plus du tout la même marge de manœuvre. Il y a des personnes qui nous disent, moi, rien que l'odeur du chlore, ça me met mal. Oui, mais dans la piscine je peux rattraper le bord, excusez-moi. En mer, non, il n'y a pas de bord. Mais en mer, il y a pied, et puis nous sommes juste à côté. Et surtout en mer, il y a des coraux, des poissons tropicaux extraordinaires. C'est-à-dire qu'il y a une motivation. Et en fait, pour des personnes qui ont eu peur, dès qu'on commence à jeter un œil sous l'eau, c'est comme marcher sur la lune. Au lieu de le voir à la télé, c'est plus costaud, c'est moi. C'est moi qui suis en train de le faire. Et ça, c'est très jouissif. C'est formidable. Alors, si vous voulez des informations, c'est très simple, le site internet, c'est www.pied-dent-o.fr. Mais vous allez retrouver les coordonnées reproduites, évidemment, à notre page carnet de campagne, à franceinter.com, pour cette belle expérience, l'association Le Pied dans l'eau, qui existe depuis 1982. C'est pour vous dire que ça marche, ce n'est pas une histoire qui coule, puisqu'on ne peut pas couler dans le Val-de-Merne. Merci Jean-Pierre Boumaty. Merci beaucoup. Merci à tous.